C'est tout le monde, là il y a un bouton, donc l'enregistrement a démarré, théoriquement. Ok. L'enregistrement a démarré, il me le dit, je fais entrer ? Vas-y. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour Dominique. Salut Pascal. Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Je dis, je vois les bougies bouger, moi j'entends bien. C'est quoi là ? Je n'ai pas. Moi, c'est moi. Oui, parce que j'ai le cas. Je n'en fais pas. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Bonjour. Tiens, il y en a très mieux là. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous propose, il est 10 heures, je vous propose de démarrer nos travaux. Julie, je te laisse procéder pour permettre aux gens d'accéder à la salle. Oui, je le fais. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur l'accueil des nouveaux associés coopérateurs. Vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, ce qui laisse à penser que la question est d'importance. J'espère que nos présentations et nos discussions seront fructueuses et qu'on en apprendra plus tous ensemble sur cette question de l'accueil des nouveaux coopérateurs. Je vais me présenter et présenter le webinaire. Je suis Pascal Gou, je travaille à la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes, je suis responsable du pôle gouvernance et stratégie. Et par ailleurs, j'anime un groupe de travail national dans le réseau de la coopération agricole sur l'accueil et le renouvellement des générations dans les coopératives. Voilà, thématique qui nous a amené à travailler cette question de l'accueil des nouveaux associés coopérateurs. Je vais, au cours de ce webinaire, jouer le rôle d'animateur et je vais commencer par vous présenter la façon dont on va travailler, qui vont être les intervenants, etc. Je coupe ma caméra pour améliorer la fluidité de l'ensemble et je vais vous inviter à en faire de même, de façon à ce que, techniquement, on soit dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Donc, ce webinaire, comme je vous le dis, est le fruit d'un travail d'une équipe constituée de personnes qui travaillent soit au national, soit dans les régions, dans le réseau de la coopération agricole, sur la question du renouvellement des générations, dans le cadre du programme national de développement agricole et rural, conduit par la coopération agricole. Et donc, ce programme, ces actions, de même que le guide d'accueil des nouveaux coopérateurs, dont on va parler au cours du webinaire, toutes ces actions sont financées par le CASDAR, le compte d'affectation spéciale du développement agricole et rural, géré par le ministère d'Agriculture. Donc, ces travaux sont conduits et les livrables sont réalisés sur des crédits publics. Cette information est en fait… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend pas. Oui, oui, très bien. Oui, on t'entend pas très bien, Pascal. J'ai un message comme quoi on n'entend plus rien, mais c'est local, c'est en Alsace, c'est à Colmar. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Je vais vous présenter les intervenants tout d'abord qui vont avoir l'occasion de prendre la parole au cours de ce webinaire. Donc, les intervenants principaux seront Muriel Tina, qui est juriste à la Direction des affaires juridiques et fiscales de la coopération agricole. Muriel, que vous voyez, puisqu'elle est dans la salle de réunion à Paris et c'est la personne qui est à droite. Muriel, tu peux lever la main, s'il te plaît. Voilà. Muriel qui va intervenir sur la transmission des informations tout au long de l'engagement dans la coopérative. Et Céline Sajot, qui est juriste à FELCOP, donc qui est assise à côté de Muriel. Merci Céline. Et qui va, elle, nous présenter les obligations d'information à l'entrée dans la coopérative. Au cours de ce webinaire, nous aurons deux témoignages ou le témoignage de deux coopératives. Tout d'abord, le groupe, la coopérative Altitude, représentée par son vice-président, Benoît Jules, qui affiche sa caméra. Et puis, la coopérative Agréal, qui sera représentée par Guillaume Louvel, qui est président de la commission Jeunes, assisté de Vincent Lasserey, qui est directeur de la communication de la coopérative. Merci pour votre présentation. Et donc, on va partager l'animation avec Julie Ravello-Jahona et moi-même. Julie est basée à Rennes. Et Julie va être notre support technique. Donc, voilà. Julie aura notamment en charge la transcription des questions ou des messages que vous pourrez être amené à nous adresser par le biais de la conversation que je vous invite à ouvrir. Alors, un rappel de quelques réflexes pour améliorer notre petite séance de travail. Donc, merci de désactiver vos micros tant que vous ne prenez pas la parole pour éviter les bruits parasites. Pareil pour la caméra, pour fluidifier la connexion. Pensez à la réactiver si vous souhaitez prendre la parole. Utilisez les petits outils pour lever la main, pour demander à prendre la parole, ce qui facilitera les choses. Et puis, si vous avez un problème, merci de nous le signaler. Je ne suis pas forcément sûr qu'on aura la possibilité de le résoudre en direct. Et pour votre information et par rapport à une question qui a été fréquemment posée, le webinaire est enregistré. Et un replay sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la coopération agricole. Avant de présenter les différents éléments et le contenu du webinaire, je voudrais faire un petit préambule pour expliquer pourquoi nous nous sommes attaqués à cette question dans le cadre de la coopération agricole. Alors, le renouvellement des générations est un sujet stratégique pour toute l'agriculture. C'est désormais quelque chose de bien établi. Et c'est une question qui préoccupe aussi la coopération agricole pour différentes raisons. Je dirais tout d'abord pour des raisons sociologiques. On voit une évolution dans la population agricole qui accède à la profession, avec une augmentation des installations hors cadre familial, avec de l'apparition de nouveaux entrants dans la profession qui sont éventuellement non issus du milieu agricole et qui n'ont pas forcément de vécu dans la coopération ou rencontré des gens qui vivaient dans la coopération agricole. On voit de plus en plus d'installations précédées d'expériences professionnelles antérieures et cette diversité ou diversification des populations qui entrent dans la population agricole a comme conséquence l'expression de nouvelles attentes, d'une demande de services plus segmentée et peut-être une approche différente de ce que peuvent être les coopératives et les services qu'elles offrent aux agriculteurs. Et donc, il nous paraît important de travailler cette question du lien entre la coopérative et les associés coopérateurs et au premier chef pour les coopératives de bien accueillir les nouveaux associés coopérateurs. Je vais pour deux aspects qu'on va voir ce matin. D'une part, les aspects réglementaires et puis d'autre part, sur la façon d'intégrer de nouvelles personnes qui ne sont peut-être pas forcément acculturées à la coopération dans la communauté des associés coopérateurs. Donc, c'est un petit peu toutes ces réflexions qui nous animent. C'est les sujets sur lesquels on travaille dans le groupe développement agricole, sachant que le programme a commencé il y a déjà quelques années, qu'on a dans ce cadre-là édité des premiers livrables et que les thèmes qui sont affichés sur l'écran actuellement sont plutôt les thèmes sur lesquels on travaille pour le programme de 2022 à 2027. J'ai évoqué les évolutions réglementaires, mes collègues juristes seront bien plus à même que moi de présenter les choses, mais on peut citer l'ordonnance de 2019 qui réforme le statut coopératif et qui a pour objet de renforcer la lisibilité et la transparence des informations transmises aux associés coopérateurs. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours du webinaire, quelles informations transmettre à l'entrée et comment, tout ce qui touche aux modalités de détermination du prix et de la rémunération des apports, et puis notamment la répartition des résultats de la coopérative. On va évoquer ces questions-là. J'attire votre attention sur le fait que le fond du webinaire n'est pas forcément la discussion sur les modalités de détermination du prix, qui est un sujet complexe, et donc sur lequel on pourra avoir des échanges, mais qui demanderait, je pense, à lui tout seul. une séance de travail exclusive. Donc, j'ai dit que le webinaire actuel est organisé à l'occasion de la diffusion par le réseau de la coopération agricole d'un nouveau guide pratique qui fait suite au livrable qu'on a déjà pu produire les années antérieures, pour mémoire le guide de l'administrateur, qui est un document déjà ancien, puisqu'il en est à sa quatrième édition. Il y a quelques années, on a produit un document sur le foncier et les coopératives, sur l'accompagnement financier des associés coopérateurs, et donc, fin 2022, le guide d'accueil des nouveaux associés coopérateurs, qui est maintenant disponible, est diffusé ou prêt à être diffusé dans les coopératives. Et donc, comme je le disais, cet ouvrage est financé par le CASDAR, ce qui fait qu'il est accessible librement à tout un chacun, d'ailleurs coopérative ou non. Deux mots pour présenter le contenu de l'ouvrage. On a une première partie qui évoque l'intérêt stratégique, je dirais, d'accueillir correctement les nouveaux associés coopérateurs au sein de la coopérative. Un chapitre sur les documents à remettre à l'entrée et à l'arrivée des nouveaux ou des jeunes associés coopérateurs, la façon dont on peut, au-delà de la remise réglementaire des documents ou des informations, organiser une procédure d'accueil pour intégrer les jeunes ou les nouveaux coopérateurs dans la communauté des associés coopérateurs, quitte de ce qui se passe après la procédure d'accueil pour ne pas laisser tomber les jeunes qui viennent d'arriver ou les nouveaux associés, et de continuer à entredire une relation fidèle avec eux. Et on a conclu l'ouvrage par un petit florilège d'actions conduites dans les coopératives en faveur des nouveaux associés coopérateurs qui est issu d'un travail antérieur sur un observatoire qu'on tient à jour sur justement quelles sont les actions que les coopératives mettent en place pour accompagner les jeunes ou nouveaux coopérateurs dans les premières années de leur vie professionnelle. Et puis, on a également intégré dans l'ouvrage des propositions de textes sur les principes et valeurs coopératives qui font partie des obligations légales à transmettre, ainsi que des exemples de formats de présentation de la coopérative. Voilà, quelques idées pour éclairer les entreprises. Donc voilà ce qui est contenu dans l'ouvrage et qui va grosso modo servir de sujet de discussion pendant notre séance de travail. Donc j'en viens maintenant au déroulement du webinaire proprement dit. Il va se décomposer en cinq parties. Céline Sajot va attaquer la transmission des informations par un point sur les obligations légales à transmettre à l'entrée dans la coopérative. On aura ensuite le témoignage de la coopérative Altitude sur comment on accueille les jeunes dans la coopérative et quelles actions sont conduites pour les accompagner. Un point qui sera traité par Muriel Tina sur les obligations d'information tout au long de l'année, avant le témoignage d'Agrial, et là encore également, présentation des démarches d'intégration, je dirais, et d'actions conduites en faveur des jeunes. Et puis on réservera un temps en fin de séminaire pour les échanges, répondre aux questions, sachant qu'on prendra un petit moment de toute façon après chacune des parties pour répondre aux questions qui pourraient être posées. Voilà la façon dont on va procéder et je vous souhaite une bonne séance de travail et je laisse la parole à Céline Sajot pour nous présenter les obligations légales à l'entrée dans la coopérative. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Céline ? Le micro est bloqué. C'est bon, vous nous entendez, Muriel et Céline ? On vous entend maintenant, oui. Oui, c'est bon Céline. Très bien. Bon, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, comme on parle d'accueil des associés coopérateurs, on voulait en préambule rappeler les conditions pour être associés coopérateurs. Donc, les principales conditions, c'est d'avoir la qualité requise de la personne morale ou de la personne physique pour être associés coopérateurs, donc dans la très grande majorité des cas des exploitations agricoles, avoir son siège d'exploitation dans la circonscription territoriale de la coopérative, souscrire un engagement d'activité avec la coopérative et évidemment souscrire les parts sociales qui correspondent aux engagements pris en fonction des critères de souscription qui sont fixés dans les statuts de la coopérative et évidemment avoir l'accord du conseil d'administration. Pascal, merci. Donc, la procédure d'admission par le conseil d'administration, elle est précisée dans les statuts de la coopérative. Le préalable, c'est la demande par le producteur, l'exploitation agricole, une demande d'adhésion adressée en lettres recommandées avec accusé de réception au président du conseil d'administration et ensuite, le conseil d'administration décide en son sein mais peut aussi déléguer ses pouvoirs d'admission soit à l'un de ses membres, soit à un comité qui est constitué à cet effet en son sein. Donc, rappelez que pour cette admission par le conseil d'administration, que le silence du conseil d'administration dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande vaut acceptation, c'est ce qu'on appelle l'acceptation tacite et que le conseil d'administration peut refuser cette admission sur décision express du conseil prise à la majorité simple des administrateurs présents. Ce refus n'a pas besoin, n'a pas à être motivé et n'est pas susceptible de recours. Donc, une fois ces premiers éléments rappelés pour la procédure d'admission pour être associé coopérateur, donc les obligations en matière d'information au moment de l'adhésion. Donc, c'est l'article 9 des statuts qui précise ces obligations en matière d'information et de documents à transmettre aux associés coopérateurs. Donc, la première information, c'est une information sur les valeurs et principes coopératifs qui permet d'expliquer les spécificités des coopératifs, donc notamment le principe un homme et une voix, le principe de la restourne, la règle de l'exclusivisme. Et comme le disait Pascal, dans le guide, vous trouvez des modèles et des informations précises, des exemples d'informations qu'on peut fournir sur ces valeurs et principes coopératifs. On doit également être en capacité de fournir une information sur les conditions de fonctionnement de la coopérative, donc par exemple, notamment la répartition des pouvoirs entre le Conseil d'administration et l'Assemblée générale, la composition du Conseil d'administration, le fonctionnement de l'Assemblée générale, le fonctionnement des AG de section si la coopérative fonctionne avec des sections territoriales. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on souhaite avoir dans ces conditions de fonctionnement. Il est nécessaire aussi de fournir une liste des dirigeants de la coopérative, donc ce sera une liste des membres du Conseil d'administration, ainsi que des référents qu'il peut contacter, donc ça peut être le directeur, les techniciens et tout autre référent qui vous paraît nécessaire de préciser dans cette information. Une information doit être ressortie sur les modalités de rémunération qui sont pratiquées dans la coopérative. Donc par exemple, on pourra lister les différents types de rémunérations pratiquées, que ce soit des prix fermes, des prix au cadran, des prix moyens, un fonctionnement par un compte ou complément de prix. Il nous semble important dans cette information de rappeler que la ristourne décidée en Assemblée générale est partie intégrante de la rémunération des apports de l'associé coopérateur. Donc au moment de l'adhésion, on doit également fournir le document unique récapitulatif de l'engagement, que je vais préciser un tout petit peu plus tard. Et les statuts et règlements intérieurs doivent aussi être fournis. Alors, en fait, pour les statuts et règlements intérieurs, cette obligation vient, est forcément prévue par la loi EGalim, qui demande qu'un exemplaire de ces documents, donc qui précise toutes les dispositions qui garantissent les effets similaires à la contractualisation écrite dans la loi EGalim, doivent être remis à l'associé coopérateur au moment de l'adhésion. Donc un petit zoom sur le document unique récapitulatif. Déjà rappeler que c'est une obligation légale qui a été créée par la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, qu'il a été complété, comme le disait Pascal, par l'ordonnance relative aux coopératives agricoles de 2019 et qu'il ne vise explicitement que les coopératives de collecte-vente. L'objectif pour les législateurs au moment du renforcement des informations à fournir dans ce document unique était de renforcer la transparence des informations qui sont données aux associés coopérateurs. Donc ce document unique est un document personnalisé qui comporte toutes les informations relatives à la relation d'activité entre l'associé coopérateur et sa coopérative. Il doit notamment préciser le capital souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance de l'engagement en cours, les modalités de retrait de la coopérative, les quantités caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix des apports. Donc ce document permet à l'associé coopérateur d'avoir une information régulière et dès son adhésion sur ces informations capitales qui récapitulent son engagement avec la coopérative. Donc cette obligation de remise du document unique récapitulatif s'applique également aux unions de coopérative, mais pas au SICA. Donc dans le cas d'une coopérative polyvalente, ce document unique peut compiler les informations relatives aux différents engagements d'activité de l'associé coopérateur ou avoir un document spécifique par activité. Alors là, pour ce document unique, on parle de mise à disposition et pas forcément de transmission en main propre. Donc cette mise à disposition, elle peut se faire par envoi postal, soit par remise en main propre, soit par courrier électronique sous réserve de l'accord de l'associé coopérateur, soit par exemple par l'extranet de la coopérative. Ce qu'il est important de préciser pour les coopératives, c'est de bien conserver la preuve de remise, de mise à disposition de ce document auprès des associés coopérateurs. Merci Céline pour cette première partie. Peut-être y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser de façon à préciser un petit peu les choses. Notamment, je vois une question qui, dans la conversation, le document récapitulatif peut-il être tenu à disposition sur demande ? Sur demande ? Alors, Muriel va préciser à quel moment, un peu plus loin dans le webinaire, à quel moment. Moi, je parlais vraiment au moment de la détour. Donc, il y a d'autres moments, effectivement, au cours de l'engagement où l'associé coopérateur peut demander à avoir à disposition. Mais il y a des moments qui sont bien précisés dans la réglementation sur le fait de pouvoir le mettre à disposition, notamment au moment de l'adhésion, mais aussi à chaque fois, mais Muriel en parlera, à chaque fois qu'il est modifié, qu'il nécessite une modification, et à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire. Donc ça, c'est des moments où la coopérative se doit de mettre à disposition ce document. Après, effectivement, ça fait partie des informations à d'autres moments où l'associé coopérateur peut demander à l'avoir à sa disposition. En fait, il faut que la coopérative mette en place un système de mise à disposition du document et qu'elle donne l'information aux associés coopérateurs, comme quoi elle a bien mis à disposition le document. Et ce que précisait Céline, c'est qu'effectivement, il faut regarder la preuve. Et après, effectivement, sur demande d'un associé coopérateur, la coopérative peut renvoyer, par exemple, si besoin, le document. Je reviens 30 secondes sur quelque chose que j'ai... Enfin, je n'y reviens pas puisque je ne l'avais pas dit, mais je l'ai dit. Il y a des questions qui sont posées dans la conversation écrite. Si par hasard, on ne répondait pas à toutes les questions, elles seront reprises en fin de webinaire et la liste des questions et des réponses sera adressée à l'ensemble des personnes inscrites. C'est la précision que je voulais faire. Il y a deux questions qu'on peut peut-être traiter encore concernant l'entrée des nouveaux associés coopérateurs. Donc, on est sur le document unique récapitulatif. Dans le cas d'envoi postal, quelle est la preuve d'envoi du dur ? Oui, ça peut être une remise contre signature. Mais sinon, effectivement, par un envoi postal, mis à part, avoir la preuve par un recommandé, ça va être difficile d'avoir la preuve de mise à disposition pour le courrier. Après, ça peut être une information qui est donnée par la coopérative en précisant, parce qu'étant donné que l'obligation n'est pas de remise effective du document, elle est bien que la coopérative met à disposition ce document pour les associés coopérateurs. Donc, à un moment, il faut quand même que l'information soit donnée, par exemple, dans le réseau intérieur, pour dire, nous, dans notre coopérative, on le met à disposition de telle manière. Et ça peut, entre autres, être effectivement, par exemple, un envoi postal à la demande de l'associé coopérateur. Mais ce qui me semble important, c'est qu'en préambule, il y ait bien une information qui soit donnée par la coopérative en disant, voilà, nous, nos modalités de mise à disposition du document unique sont les suivantes. Et puis, effectivement, après, ça peut être à la demande, ça peut être sur l'extranet. Voilà, il peut y avoir plusieurs moyens de communiquer ensuite le document unique. Une autre question. Le bulletin d'adhésion n'est-il pas un document obligatoire ? Alors, il n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Par contre, si la coopérative est reconnue organisation de producteurs, il est obligatoire. Parce qu'il fait partie des documents qui sont demandés lors de la coopérative. à la demande de reconnaissance en organisation de producteurs. Pour préciser, en fait, je pense que le bulletin d'adhésion, par contre, pour qu'il soit assimilé, en fait, à un document unique récapitulatif, il faut bien vérifier que dans le bulletin d'engagement, on retrouve bien l'ensemble des informations que Céline nous a présentées. Parce qu'effectivement, parfois, dans le bulletin d'adhésion, on ne retrouve pas l'ensemble des clauses qui sont nécessaires pour le document unique. Par contre, certaines coopératives, lorsqu'il y a eu la mise en place de ce document unique, effectivement, ont retravaillé leur bulletin d'adhésion de manière à ce que ce soit le document unique. Pourquoi ? Parce que, parfois, pour éviter aussi d'avoir plusieurs documents, d'avoir à la fois un bulletin d'adhésion qui, effectivement, devient obligatoire lorsque que l'option rédactionnelle est retenue dans les statuts et puis, en plus, le document unique. Donc, il faut vraiment vérifier, en fait, le contenu du document. Ce qui répond à une question, le DUR remplace-t-il le bulletin d'engagement ? En fait, on peut fusionner les deux du moment qu'on respecte les obligations du DUR. C'est ça ? Oui, oui. Et après, bien sûr, avec l'obligation de le remettre à disposition à chaque fois, enfin, de le mettre à jour à chaque fois qu'il y ait une modification et, effectivement, au moins, une fois à l'issue de l'Assemblée générale, ce qui, je pense, répond aussi à la question qui a été posée concernant le fait que le document est à disposition à l'adhésion chaque année en même temps que la régulation des parts sociales d'activité. Par exemple, ça peut être un moyen de le mettre à disposition. Après, il y a une certaine liberté qui est laissée aux coopératives pour mettre tout ça en place. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur les documents, la transmission réglementaire des documents à l'entrée des nouveaux associés coopérateurs ou sur le document unique récapitulatif ? S'il y a d'autres questions qui viennent, pas de souci pour les mettre dans la conversation. Elles seront traitées à fera ensuite. Je vous propose de passer à la partie suivante qui est le premier témoignage, celui de... Pardon. Allô ? Témoignage de la... Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, je m'interromps, il y a une question, est-il possible d'avoir un modèle de document unique récapitulatif ? Oui, c'est ça. Oui, un modèle. Oui, vous nous entendez là dans la salle ? Oui, oui. Oui, dans la circulaire de la direction juridique de la coopération agricole qui précisait tout ce que je viens de vous expliquer rapidement en introduction, il y a des modèles par filière de documents uniques, mais on pourra la faire passer, on pourra mettre le lien dans la conversation. Oui, et puis dans la synthèse qu'on adressera à tout le monde à l'issue du webinaire. Merci. Donc, je vous propose de passer au premier témoignage, celui de la coopérative Altitude qui va nous présenter l'événement qu'elle organise pour l'accueil des nouveaux coopérateurs et ainsi que les actions qui sont conduites. Donc, je laisse la parole à Benoît Jules, vice-président de Altitude pour raconter, expliquer ce qu'il se passe dans sa coopérative. OK, merci Pascal. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, excusez notre secrétaire général Xavier Bell qui ne pouvait pas être à mes côtés aujourd'hui, donc je vais tâcher de faire au mieux sans lui. Simplement, vous dire au départ que finalement, j'écoute attentivement ce qui se dit depuis ce matin et j'imagine comme tout le monde, on n'est pas tout à fait encore parfaitement dans les clous, donc on va essayer de se perfectionner et de s'améliorer. Plus sur la question qui m'avait été posée, je vais d'abord vous présenter rapidement Altitude pour que vous le connaissiez. Je suis moi-même éleveur dans le département du Cantal avec des cochons et des bovins-laits et des bovins-en-tiandes et adhérent à la coopérative Altitude mais à plusieurs des coopératives qui constituent l'union de coopérative Altitude. En fait, Altitude est une union de coop qui rassemble plusieurs coop. Une coop porcine, une coop de collecte laitière, une coop d'approvisionnement, une coopérative de commerce de bestiaux, donc bovins-auvins, et une coop d'insémination d'insémination animale. Et à tout cela, on a couplé l'union Altitude sert de holding et porte un certain nombre de filiales. Parmi ces filiales, on peut retrouver des jardineries et du commerce de détail, du libre-service agricole et plusieurs outils notamment d'abattage et de transformation de la viande, de la viande bovine et de la viande porcine. On parle de 10 000 adhérents, mais on a surtout grosso modo 4 000 adhérents actifs apporteurs, 580 collaborateurs, 287 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les dernières progressions de chiffre d'affaires étant plus liées à l'inflation qu'à une progression d'activité. et 45 millions d'euros sont propres environ. Donc, vous voyez sur le schéma comment se répartit notre chiffre d'affaires. Donc, c'est des chiffres d'affaires à mon aval agglomérés. Grosso modo, l'activité bovine bovine représente pas loin de la moitié du chiffre d'affaires, une fois transformé et commercialisé. L'activité laitière, 70 millions. L'activité porcine, 25 millions. Et l'agrodistribution, 65 millions. Je te laisse passer la diapo suivante, s'il te plaît. Le territoire couvert par l'union coopérative va de la Haute-Loire à la Haute-Vienne. C'est toute cette diagonale dans le sud-ouest du massif central avec le gros de l'activité sur le Cantal et sur la Corrèze. Donc, un peu sur la bordure l'autre, un peu la bordure avéronaise, un peu la bordure glosérienne et un peu la bordure puite d'homme. Donc, le gros de nos activités sont quand même basées sur le Cantal et la Corrèze. Tu peux passer, s'il te plaît. L'organigramme du groupe, je ne pense pas qu'il faille préciser plus que ça, mais je vous parlais d'un groupe qui rassemble cinq coopératives. Vous les avez sur la deuxième ligne et à la continuité de chacune des activités coopératives qui constituent l'union de coop, vous avez des activités à la fois filialisées à l'amont et à l'aval de chacune de ces activités. OK. Donc, comme dans toutes les coopératives, nos coopérateurs se renouvellent. On a la chance d'avoir des installations alors pas assez dynamiques à nos yeux, mais finalement, on est sur des zones d'élevage où l'installation reste encore malgré tout assez dynamique. Et donc, chaque année, nous avons de nouveaux jeunes coopérateurs qu'on essaie de s'attacher à accueillir dans la coopérative et dont nous avons essayé de mettre en place une convention jeunes coopérateurs. Alors, elle se décline de deux manières. D'une part, par des avantages particuliers aux jeunes qui rentrent dans la coopérative et d'autre part, par une journée d'accueil spécifique à ces jeunes pour leur faire découvrir la coop. Je commencerai plutôt par la convention jeunes coopérateurs. En fait, c'est les avantages particuliers que l'on peut décliner dans chacune de nos activités portent pour certaines activités sur des prix minimum garantis pendant les cinq ou sept premières années après l'installation. Je pense à l'activité laitière, par exemple. On essaie de, au-delà de ce qu'Egalim tente de faire, pour les jeunes adhérents JIA, pendant cinq à sept ans, on essaie de leur garantir un prix minimum qui assure un taux de couverture des coûts de production pendant les premières années. Donc, on décline sur l'activité laitière et sur l'activité porcine. Sachant que sur l'activité porcine, on parle, ce sont surtout des postes s'oeuvreurs-engraisseurs. Donc, nous travaillons plutôt sur des marges garanties plus que sur des prix garantis. Également, nous arrivons sur nos fonds propres à octroyer des prêts pour accompagner soit le besoin de trésorerie, soit sur des productions particulières, soit des prêts, une cote-part des prêts investissements sur des investissements spécifiques liés à une production. Je pense à la mise en place d'engraissement en port, par exemple, sur laquelle on arrive va faire des prêts. Toujours dans le domaine de l'aide financière ou de l'accompagnement financier des exploitations, lorsque les interprofessions régionales ont réussi à mettre en place des fonds d'investissement ou d'accompagnement à l'investissement, la coopérative se porte en garant des prêts que l'agriculteur peut faire auprès de l'interprofession. Donc, on a la chance d'avoir ça sur la filière porcine ouvergne-en-alpes. Et donc, la coopérative se positionne en garantie de prêts. Nous faisons également un peu de financement de fonds de roulement. Clairement, aujourd'hui, le financement de fonds de roulement, on essaie de l'encadrer fortement parce qu'avec l'inflation, ça peut très vite faire dériver les besoins de financement de la coopérative. Donc, on y met le doigt en essayant de ne pas y mettre le bras. Mais nous essayons quand même d'accompagner les jeunes dans ce domaine-là. Et ensuite, dans la convention jeunes coopérateurs, nous pouvons retrouver des réductions diverses sur des prestations techniques, des analyses, des outils d'accompagnement et d'aide à la décision auprès des jeunes, des chèques cadeaux, un suivi technique renforcé et une convention de parrainage entre un adhérent plus ancien, souvent administrateur d'ailleurs, et qui a vocation à pouvoir vulgariser un peu plus les activités de la coopérative auprès du jeune coopérateur et favoriser son intégration dans le groupe. Voilà pour ce qui relève de la convention de jeunes coopérateurs. Les signatures de convention, je pense qu'on en signe à peu près une trentaine par an. Objectivement, nous avons plus de nouveaux adhérents que ça chaque année, mais on essaie de se focaliser sur ceux qui font un apport total. Bien sûr, dans la coopérative Bovine, par exemple, je ne vous cache pas que les adhérents ne sont pas tous apporteurs totaux, même si les règlements coopératifs devraient pousser un peu plus que ça. Sur l'activité collecte Bovine, on est quand même peu présents par cette convention. Par contre, sur l'activité laitière, sur l'activité porcine, nos adhérents sont apporteurs totaux. Voilà. Toujours concernant l'accueil des jeunes coopérateurs, nous essayons de leur proposer des formations spécifiques. Là, je parle des activités bovine, viande et bovin-lait. Nous avions mis en place des formations spécifiques concernant l'analyse des coûts de production en partenariat avec les chambres d'agriculture ou avec le BTPL pour l'activité laitière pour essayer d'accompagner au mieux la mise en route des structures d'exploitation. et donc, nous organisons des formations collectives et la coopérative assure la logistique de cette formation afin qu'il n'y ait pas de reste à charge, y compris sur la partie logistique pour le jeune installé. Nous essayons d'intégrer de nouveaux jeunes coopérateurs dans les conseils d'administration, soit directement comme administrateurs, mais nous avons mis en place également des postes d'administrateurs stagiaires. Je dirais qu'aujourd'hui, dans chacune des conseils d'administration des coopératives de base, donc nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, cinq coopératives de base, on a à peu près deux administrateurs stagiaires par coopératives de base et je pense même que la coopérative laitière doit être plutôt à six administrateurs stagiaires. Il y a une volonté de ne pas restreindre le nombre d'administrateurs car un jeune présente des motivations particulières et un intérêt pour le fonctionnement de la coopérative. On ne se limite pas et on invite dans nos conseils d'administration. En général, c'est plutôt les candidats qui manquent, ce n'est pas le nombre de places. On essaie d'être relativement ouvert en la matière. en se disant qui peut le plus peut le moins. Enfin, nous essayons pas chaque année mais tous les deux ans. Ça s'est un petit peu distendu avec les années Covid mais on a fait un rattrapage l'an dernier. Nous essayons de mettre en place une journée d'accueil pour tous les nouveaux adhérents. En général, sur deux ans, on envoie pas loin de 250 invitations et on a à peu près 100-150 participants à ces journées d'accueil. En gros, on rassemble sur le siège de la coopérative les jeunes installés sur les deux dernières années, nouveaux adhérents sur les deux dernières années et ces journées d'accueil ont pour but c'est l'occasion de rencontrer la gouvernance de la coopérative. Les présidents, vice-présidents, les membres du bureau de l'Union de Coq sont présents. On arrive à se disperser sur les différentes tables et pouvoir créer un échange avec des groupes de 5-10 adhérents. On arrive à personnaliser les échanges. Au-delà de rencontrer la gouvernance, ça permet aussi de présenter la coopérative dans toute sa transversalité. Le fait que nous soyons en Union de Coq un nouvel adhérent peut potentiellement être concerné que par l'adhésion à une activité. Pour nous, tout l'intérêt est de proposer aux adhérents la coop dans toute sa transversalité et dans toutes ses activités. Au cours de cette journée, on arrive à présenter à des gens concernés que par l'activité bovine les autres activités du groupe, à la fois les activités à pro, les activités porcines, les activités laitières et donc inversement et à favoriser les échanges entre ces différentes filières. On profite de l'occasion pour faire découvrir nos outils de transformation, notamment de transformation bovine et porcine mais qui sont à côté du siège de la coopérative et c'est l'occasion aussi de faire découvrir les différents produits qu'on peut faire parce que c'est vrai que nos adhérents, pour certains, sont un peu excentrés du siège du groupe et ils n'ont pas forcément toujours une vision claire de la finalité de leur production et des produits finis que l'on arrive à élaborer avec et du niveau de qualité des produits finis. Donc, tous repartent avec leur colis de fromage, de charcuterie, de salaison, de viande et on trouve que ça a permis de mieux faire connaître toutes nos activités et le but, c'est de susciter un sentiment d'appartenance à un groupe, à un collectif et on est assez convaincu que par nos produits et par l'identité de nos produits finis, on peut susciter de la fierté de participer au groupe. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire un tour relativement rapide, de brosser relativement rapidement notre activité et la manière dont on essaie de le traiter. Maintenant, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre au mieux. Voilà, Pascal, je te rends la main. Oui, je n'ai pas forcément suivi tout à fait le diaporama, je m'en excuse. Je le lis aussi au passage. les GIA que l'on essaie de rassembler, c'est les GIA. Il y a un accord avec les jeunes agriculteurs de deux de nos départements de notre territoire, avec le syndicat des GIA. Donc, on essaie de viser et d'apporter des avantages particuliers aux jeunes installés dans le cadre des aides. Sachant que chez nous, les installations hors cadre des aides en zone de montagne et en zone d'élevage, sont très, très peu nombreuses, si ce n'est des transferts entre époux préalables à la retraite, au départ en retraite d'un époux. Donc, voilà, on ne laisse pas grand monde de côté quand on suit les installations aidées. Merci, Benoît. Alors, moi, j'aurais une question. Je ne suis pas certain qu'il soit très facile d'y répondre. Je te dis que ne participez pas forcément à la convention tous les jeunes qui étaient entrés dans la coopérative. Donc, certains décident d'adhérer, de conclure la convention avec altitude d'autre part. Alors, la question qui tue, est-ce qu'on rompt, est-ce qu'il est possible d'identifier à postériori des différences de comportement ou d'attitude des nouveaux coopérateurs vis-à-vis de la coopérative entre ceux qui ont signé la convention et ceux qui n'ont pas fait ? En termes d'impact sur la relation coopérateur-coopérative, est-ce qu'on arrive à identifier des différences de comportement ? Alors, je ne saurais pas dire si de la poule ou de l'œuf, lequel intervient en premier ? Est-ce qu'on signe vraiment la convention avec les plus engagés dans la coopérative ou est-ce que c'est parce qu'il y a la convention que les jeunes sont plus engagés dans la coopérative ? Je ne saurais pas vraiment trancher entre les deux états d'esprit. Par contre, je pense que les jeunes les plus engagés dans la coopérative et ceux qui se questionnent le plus sur ce qu'est une coopérative, ce qu'elle peut leur apporter et ce qu'elle doit devenir si on n'en tient pas compte, si on ne les intègre pas dans les conseils d'administration, si on ne les intéresse pas, si on ne cultive pas leur sentiment d'appartenance au groupe et qu'on ne remet pas en question le groupe au regard des attentes plus particulières des jeunes, des jeunes arrivants, je pense qu'on va avoir des soucis et des défections. L'objectif, c'est quand même plutôt d'éviter ces situations-là et plutôt de favoriser notre fonctionnement. et notre réalité des événements. Travailler le lien et la relation. Ok, merci. Est-ce qu'une question, quelqu'un a levé la main ? Je vous parlais d'installations hors cadre familiales. Est-ce que vous avez des installations hors cadre familiales ? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Là, ce n'est plus les chiffres globaux chambres d'agriculture. On est à peu près à 20-25 % d'installations hors cadre familiales. Ça, c'est sur les départements concernés par nos COP. On est à peu près sur ce niveau-là. Je dirais que les installations hors du cadre successoral ne sont pas sur des profils très différents des installations dans le cadre familial. Donc, on en a autant parmi nos adhérents qu'on est à peu près dans les mêmes proportions parmi nos adhérents. Ce n'est pas une cible particulière, une cible d'accompagnement particulier. Même si, pour les quelques dossiers que j'ai en tête, ils peuvent être des fois plus demandeurs d'appui que d'autres. Mais encore, je pense qu'il ne faut pas verser dans la caricature. On a globalement quand même des jeunes, même hors du cadre successoral, qui s'installent et qui sont en pleine connaissance de cause de leur atelier, de la gestion de leurs ateliers. Ils ne sont pas moins compétents pour autant ou ils ne connaissent pas moins leur atelier. Des fois, même au contraire, ils sont plus dans le questionnement et dans l'analyse. Donc, on n'a pas de soucis par rapport à cette activité. Donc, on ne les cible pas particulièrement parce qu'on n'a pas ressenti qu'il était nécessaire d'en faire une cible particulière. Ok, merci. On a une question d'Éloïse Paco. Bonjour tout le monde. Juste, je vous ai entendu parler au début de votre présentation de prix minimum que vous garantissez pendant 5 ou 7 ans, je crois, pour les nouveaux JIA. Donc, comment vous formalisez ça ? Comment vous définissez ce prix minimum ? Je suppose qu'il est écrit noir sur blanc sur la convention. Enfin, je voulais en savoir un petit peu plus sur cette question du prix. Alors, en l'occurrence, sur le prix minimum, il concerne la production laitière. C'était issu d'une demande du réseau des jeunes agriculteurs régionaux qui avaient essayé de faire le tour de tous les outils laitiers, notamment les coopératives, pour leur demander l'application d'un prix minimum. Donc, aujourd'hui, on ne l'a pas écrit dans la convention parce que la convention datait d'un petit peu avant. Par contre, elle est écrite dans le règlement intérieur maintenant de la coopérative. Au même moment qu'on a pu écrire les modifications pour EGALIM. On a aussi écrit que pendant les 5-7 ans après l'installation, on s'engageait pour les jeunes qui venaient de s'installer. Alors, quand c'est dans le cadre d'un GEC, on proratise, on affecte un morceau de le prorata du litrage de droit à produire aux jeunes en question. Donc, s'ils sont 3 associés, il a un tiers du litrage et on lui assure un prix minimum garanti qui couvre les coûts de production. Donc, c'est un prix qui se veut évolutif puisque les coûts de production évoluent avec le temps. Là, on court un petit peu après la mise à jour. ces derniers temps parce que ça évolue vite et fort. Mais il y a une volonté de couvrir les coûts de production. Alors, ça a tellement bougé ces derniers temps que finalement, le dernier prix que j'avais en tête, je dirais qu'ils approuvent. À l'époque où le prix du lait était plutôt 365 euros les millilitres toutes primes incluses, donc TPC, TQC, on devait être à pas loin de 400 euros pour les jeunes. C'est quelque chose que vous avez prévu de revoir annuellement, j'imagine ? On n'avait pas forcément prévu cette inflation-là. Quand on l'a écrit, on n'avait pas prévu cette inflation-là. Mais clairement, oui, la volonté de pouvoir le retravailler. Alors, c'est clairement quelque chose qu'on fait sur fond propre. Donc, une décision du conseil d'administration de la COP laitière est revalidée par l'union de coopérative, par le conseil de l'union de coopérative. Parce que quand on engage les fonds propres de la COP de base, en fait, nous sommes une union de coopérative mais avec un fonctionnement de COP fusionnée quasiment. Donc, tous nos fonds sont remis dans un pot commun. Donc, quand une COP de base engage des fonds auprès de ses adhérents, on le fait revalider par le conseil d'administration de l'union. Parce qu'indirectement, ça engage les fonds de l'union. Et sur une autre filière, donc qui est la filière porcine, alors que je connais un petit peu plus, là, ce que nous essayons de faire, c'est de couvrir les coûts de production pour les récents investisseurs. Mais là, en fait, on le fait quasiment au jour le jour. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des systèmes en post-sevrage en graissement. On a très peu de naisseurs en graisseurs. La majorité de nos éleveurs sont des engraisseurs. On rentre un lot de porcelets, on reprend des porchers cutiers. Entre-temps, on calcule un coût de production total en affectant l'aliment à la vende. Et quand il manque de l'argent pour couvrir ces frais-là, plus les empreintes du jeûne et une rémunération, on abonde à ce qui manque. Donc, on assure une marge. Pour répondre à votre question sur la filière porcine, ce que nous faisons, c'est revu à chaque bande. En fait, à chaque bande, on vient apporter ce qui manque. Donc, si les coûts de production augmentent et que le prix n'augmente pas, on donnera plus. Si le prix augmente et les coûts de production baissent, on donnera moins. Donc là, c'est revu. C'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que celui qui aura une difficulté technique ponctuelle en groupe et pas un sanitaire, il sera couvert. D'accord. Voilà. La filière porcine dans le groupe altitude, vous avez vu ce qu'elle pèse en chiffre d'affaires, mais c'est 40 adhérents et 40 000 ports par an. Bon, 40 000 ports par an, c'est le chiffre d'affaires amont de la coopérative porcine, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on arrive à faire des choses pour soutenir une poignée de producteurs. qu'on ne pourrait peut-être pas faire si l'activité porcine était notre activité unique. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on réservera une dernière séquence d'échange à la fin du webinaire ? En tout cas, merci Benoît pour toutes ces informations, la transmission de cette expérience qui est intéressante et qui n'est finalement pas simplement, je dirais, l'accueil dans une coopérative, mais dans un groupe de coopératives avec également de la mutualisation entre coopératives. j'ai appris cette méthodologie, elle a vécu et elle a vocation à vivre et à être amendée. Probablement pas à être abandonnée parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière sur ce genre de choses, mais en tout cas, à être amendée et réadaptée en fonction des profils que l'on rencontre, en fonction du temps, de nos activités et sans doute de nos moyens aussi. Et des attentes des futurs coopérateurs. En tout cas, merci. Merci à toi, merci Altitude pour son témoignage. Je vous propose d'enchaîner avec la partie suivante et donc, on va revenir à une partie plus juridique, donc sur les obligations d'information tout au long de l'année qui a déjà été importée au moment de la discussion sur le document unique récapitulatif. Muriel, je te laisse la parole. Alors, concernant effectivement les obligations qui doivent être fournies aux associés coopérateurs tout au long de l'année, les premières informations concernent les modalités de détermination du prix des apports et les modalités d'affectation du résultat et s'organisent globalement autour de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Donc, la première obligation concerne à la fois les modalités de convocation des associés coopérateurs et l'affectation du résultat. Donc, au moment de la convocation des associés coopérateurs, donc de la convocation écrite qui est adressée à chaque associé coopérateur, outre la convocation qui est adressée, doit dorénavant être annexée annexer un document établi par le Conseil d'administration donc relatif à l'affectation du résultat ou en tout cas à la proposition d'affectation du résultat et ce document doit comporter d'une part la part des résultats de la coopérative que le Conseil propose de reverser aux associés coopérateurs. Donc là, on est sur la distribution, la proposition de distribution aux associés coopérateurs donc soit sous la forme de ristourne en référence à l'activité qui a été réalisée avec la coopérative au cours de l'exercice soit sous forme d'intérêt aux parts sociales donc dans le cadre cette fois-ci de la rémunération des parts sociales des associés coopérateurs. Donc ça, c'est la première partie du document. La deuxième partie du document en tout cas pour les coopératives qui ont des filiales le document donc élaboré par le Conseil d'administration doit préciser la part des résultats des filiales qui resteront au niveau de la coopérative et le cas échéant la part des résultats qui seront redistribués aux associés coopérateurs puisque en coopérative dans l'affectation du résultat il est effectivement possible de reverser une partie des résultats des filiales de la coopérative aux associés coopérateurs. Alors, outre ce document pour les coopératives qui ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte le commissaire au compte doit également attester de la sincérité en fait des informations qui sont données par le Conseil d'administration dans ce document. Alors, le rôle du commissaire au compte il est je dirais triple il est d'assurer la conformité des informations qui sont données par le Conseil d'administration par rapport aux éléments comptables de la coopérative de vérifier également la conformité avec les projets de résolution puisque dans les projets de résolution eh bien on va effectivement retrouver la proposition d'affectation du résultat et puis vérifier également la conformité de ces informations avec l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent en fait l'affectation du résultat en coopérative. Et donc cette attestation du commissaire au compte doit également être jointe à la convocation. S'agissant de s'agissant de modalités d'affectation du résultat ce qui est important à savoir parce que ce n'est pas le cas de tous les types de toutes les informations c'est que ce document et cette attestation doivent être jointes à la convocation quelle que soit l'activité de la coopérative et quelles que soient les branches d'activité donc ça va concerner l'ensemble des coopératives. Pour celles par ailleurs qui seraient organisées en section territoriale donc qui auraient le type 3 et bien ce document et cette attestation du commissaire au compte doivent également être joints lors de la convocation aux assemblées de section. Et puis dernier point sur cette information liée à la convocation c'est que ce sont des documents qui doivent également être envoyés au Haut Conseil de la coopération agricole puisque ce sont des documents qui apparaissent en fait dans le dossier annuel du contrôle des comptes qui est assuré par le Haut Conseil de la coopération agricole. Alors ensuite lors de l'Assemblée générale et à la suite de l'Assemblée générale là on va avoir des informations qui vont être liées à la modalité de détermination des apports donc ce qui veut dire que ce sont des obligations qui pèsent sur les coopératives qui sont en collecte-vente donc qui collectent les apports des associés coopérateurs. Alors lors de l'Assemblée générale ordinaire annuel le conseil d'administration doit présenter un document qui va donner deux types d'informations en matière de modalité de détermination du prix des apports. Premier type d'information ça va être les écarts de prix qu'on va avoir d'une année sur l'autre donc ça va donner une information sur la manière dont évolue la rémunération des apports d'une année sur l'autre. L'autre type d'information à donner va viser les écarts de prix entre la rémunération qui a été versée pour l'exercice écoulé alors en intégrant le cas échéant les ristournes qui vont être votées en Assemblée générale puisque comme vous disait Céline les ristournes constituent un élément à part entière de la rémunération des apports des associés coopérateurs donc on va faire une présentation de l'écart entre cette rémunération versée et les différents indicateurs qui doivent être prévus au règlement intérieur au titre de la contractualisation rénovée. Et étant donné alors c'est simplement une présentation c'est-à-dire que ce document ne donne pas lieu à une résolution en Assemblée générale on est bien sûr une présentation et étant donné qu'il est présenté en Assemblée générale du coup il doit également être mis à la disposition des associés coopérateurs au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Ensuite dans le mois qui suit l'Assemblée générale ordinaire annuelle on va avoir une obligation qui est individualisée cette fois-ci c'est-à-dire que le conseil d'administration doit transmettre donc à chaque associé coopérateur une information sur la rémunération définitive globale de ces apports donc quelle que soit la modalité c'est-à-dire que les apports soient rémunérés sur un prix ferme ou sur un prix moyen et dans ce cas-là qui intègrent les accomptes les compléments de prix et les éventuelles ristourdes qui auraient été votées en Assemblée générale. Donc le conseil d'administration dispose d'une certaine liberté pour présenter cette information il peut très bien opter pour une présentation par unité de mesure si donc en choisissant les unités de mesure en fonction bien sûr de l'activité de la coopérative donc ça peut être une présentation par litre de lait par tome de blé par hectare par hectolitre etc. Alors concernant le rapport du conseil d'administration qui est présenté lors de l'Assemblée générale l'ordonnance de 2019 a intégré une information supplémentaire alors pourquoi c'était pour renforcer la transparence et les informations qui sont données aux associés coopérateurs en matière de gouvernance donc dorénavant le rapport du conseil d'administration doit comporter un chapitre distinct sur la gouvernance de la coopérative donc l'objectif ce n'est pas de reprendre puisqu'on a déjà un certain nombre de dispositions qui sont dans les statuts et dans le règlement intérieur donc l'objectif ce n'est pas de faire des redites de redonner ces dispositions là mais ça va bien être de les compléter donc ça peut être alors c'est pareil cette information il n'y a pas une forme précise c'est chaque coopérative qui peut donner les informations qu'elle estime nécessaires donc ça va être par exemple des informations sur le fonctionnement du conseil d'administration donc plutôt sur le nombre de réunions par exemple du conseil d'administration le nombre de réunions du bureau la composition un point sur le renouvellement des administrateurs les conventions réglementées même type d'informations mais également sur les assemblées générales notamment sur le taux de participation aux assemblées donc y compris aux assemblées de section si la coopérative est organisée en section on peut également avoir des informations par exemple on peut retrouver des informations sur les délégations de pouvoir ou les mandats qui auraient été donnés à certains administrateurs et puis on peut également avoir des informations sur l'ensemble d'instances non statutaires qui seraient mises en place en fait par la coopérative donc c'est les commissions les groupes de travail et donc on peut retrouver dans ce chapitre distinct en fait des informations sur la composition le nombre de réunions de ces différents groupes de ces différentes commissions alors ensuite concernant ce qu'on appelle le droit d'information permanent alors le droit d'information permanent c'est la possibilité en fait pour tout associer d'obtenir tout au long de l'année un certain nombre de documents alors dans la liste de ces documents nous avions déjà en fait les statuts et le règlement intérieur c'est-à-dire que tout associé peut effectivement demander les statuts et le règlement intérieur et puis concernant les trois derniers exercices clos aussi un certain nombre de documents alors qui sont par ailleurs mis à disposition des associés coopérateurs avant les assemblées générales mais ce droit d'information permanent qui est prévu notamment à l'article 9 des statuts va permettre à l'associé coopérateur de redemander ces documents donc pour les trois derniers exercices clos il peut avoir donc les documents concernant les comptes annuels la liste des administrateurs les rapports aux associés du conseil d'administration les rapports des commissaires aux comptes qui auront qui auront qui auront été soumises à l'assemblée générale et l'ensemble des PV donc à la fois que ce soit assemblée générale ordinaire ou assemblée générale extraordinaire et l'ordonnance de 2019 a rajouté un document pour les coopératives qui ont des filiales c'est la liste en fait des filiales ou des sociétés donc contrôlées par la coopérative localisées en France ou à l'étranger la liste des administrateurs des dites sociétés ainsi que le cas échéant les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumises aux assemblées générales de chaque filiale donc l'objectif de cette disposition c'est d'améliorer en fait la visibilité des associés coopérateurs sur les sociétés qui sont contrôlées par la coopérative et sur la gouvernance de ces différentes sociétés et donc c'est un document à part qui peut être demandé par tout associé coopérateur et qui vous voyez va donner des informations complémentaires par rapport aux informations qu'on retrouve par ailleurs dans le rapport aux associés puisque quand la coopérative a des filiales il y a effectivement aussi un chapitre du rapport aux associés qui est consacré en fait à l'activité et aux résultats des différentes filiales alors concernant les modalités de mise à disposition de ces documents ils peuvent se faire donc à la demande de l'associé coopérateur soit par un voie postale il est également possible que l'associé coopérateur prenne connaissance de ces différents documents ce qui est social de la coopérative ou dans un lieu de direction administrative à préciser avec également possibilité pour l'associé coopérateur d'en prendre copie et si les statuts de la coopérative le prévoient on levé l'option rédactionnelle correspondante ces documents peuvent également être envoyés par moyen électronique donc bien sûr sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur qui aura indiqué donc son adresse à laquelle envoyer l'ensemble de ces documents voilà merci Muriel il y a quelques questions dans la conversation écrite je vais les prendre dans l'ordre la première de Fabien Bonneau pourquoi bonjour avez-vous quelques exemples de bonnes pratiques pour la présentation du RIPA en AG parce que pour une coop polyvalente la présentation du document peut vite représenter la moitié de l'AG ou bien est-ce qu'il suffit de rappeler que le document existe et qu'il est à disposition puis il y a une deuxième question de monsieur ou madame Laurent bonjour la mise à disposition du document présentant les évolutions implique-t-elle l'envoi ou la mise à disposition au siège comme pour les comptes alors concernant la présentation donc ça concerne les écarts de prix c'est ça alors c'est pas vraiment préciser c'est ça je pense oui c'est ça alors c'est très difficile d'avoir un modèle parce que effectivement étant donné qu'on va faire référence à la fois à des modalités de détermination du prix et surtout à des indicateurs c'est 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 pratiquement impossible d'avoir d'avoir des modèles par contre dans dans jury cop qui a été évoqué tout à l'heure et notamment dans les circulaires qui ont été qui ont été rédigés il y a il y a des informations quand même qui ont été données sur la manière dont pouvait être présenté effectivement ce document alors en sachant qu'il faut bien distinguer le document en lui-même qui qui est un des éléments parce que je crois que c'est aussi une question qui est posée par la suite qui doit être envoyée dans le cadre du dossier pour le Haut Conseil de la coopération agricole donc il y a à la fois le document qui présente les écarts de prix et puis ensuite il y a la présentation que vous pouvez faire en assemblée générale c'est-à-dire que l'objectif ce n'est pas de présenter l'ensemble du document donc on peut avoir quelque chose qui va être plus précis dans le document écrit et puis qui va être présenté un petit peu autrement avec par exemple des moyennes ou des schémas des camemberts etc. lors de la présentation en assemblée générale mais il y a une certaine liberté qui est laissée aux coopératives en fait l'objectif je pense qu'il ne faut pas perdre cet objectif principal qui est d'assurer la meilleure information possible en fait aux associés coopérateurs Merci une question concernant la liste des filiales est-ce qu'il faut indiquer les filiales directes et indirectes alors je dirais c'est toutes les activités des filiales qui vont avoir un impact significatif sur parce que le texte en fait ne le précise pas mais qui vont avoir un impact significatif sur l'activité de la coopérative Ok merci puis une question technique pour le Haut Conseil agricole est-ce que ce sont les coopératives qui envoient les documents ou est-ce que c'est les comptables donc les cabinets comptables j'imagine qui clôturent les comptes des comptes alors là moi je dirais que c'est plutôt la coopérative puisque ça relève quand même de sa responsabilité ça paraît logique donc ça paraît logique que ce soit la coopérative qui le fasse surtout que le Haut Conseil de la coopération agricole en fait c'est l'autorité de tutelle des coopératives donc à ce titre là le HECA ne connaît que les coopératives peu importe les modalités d'établissement des comptes ok merci est-ce qu'il y aurait encore une question sinon écoutez je vous propose de passer au témoignage suivant donc celui d'Agrial et je vais donc transmettre la parole à Guillaume Nouvel et Vincent Lassere bonjour à tous est-ce que vous nous entendez bien très bien écoutez j'imagine j'imagine que les autres films bonjour à tous oui donc je me présente donc Guillaume Nouvel producteur de lait département de l'Orne donc voilà 32 ans donc jeune représentant jeune président de la commission jeune de la coopérative agriale on va vous faire un petit un petit sujet donc pour présenter la coopérative et plus particulièrement ce qui concerne notre plan jeune voilà donc plan agribus d'Agrial donc un plan qui concerne l'accueil l'accueil des jeunes des jeunes adhérents de la coopérative donc représenté oui voilà si c'est bon donc coopérative agriale donc une coopérative sur le territoire sur le territoire national donc organisée en région donc 14 régions en partant du en gros voilà du du nord de la Manche en descendant quasiment dans le sud-est coopérative qui représente 12 000 adhérents donc coopérative multispécialiste donc 5 branches d'activité agricole une branche lait une branche légumes et fruits frais une branche viande et une branche boisson c'est la slide suivante donc voilà donc notre plan notre plan jeune qu'on appelle plan agribus donc axé sur sur trois axes l'accueil le partage et les aides financières vous pouvez passer à la slide suivante donc voilà premier axe l'accueil donc avec tout d'abord un pack d'accueil donc qui est remis au qui est remis aux jeunes aux jeunes adhérents qui s'installent donc voilà dans le pack une présentation de la coopérative des chiffres clés une présentation des produits et des marques le trombinoscope du conseil d'administration le trombinoscope de la commission jeune et le détail des différentes aides du plan jeune ensuite donc on a mis en place une journée d'accueil donc là qui s'adresse à tous les jeunes tous les jeunes installés donc le plan a une durée de 5 ans donc ils ont 5 ans pour participer à cette journée donc l'objectif de la journée donc c'est organiser tous les ans tous les ans dans toutes les régions de la coopérative donc chaque région organise sa journée sa journée tous les ans donc l'idée c'est de un moment d'échange et d'information sur la coopérative donc c'est de découvrir la coopérative sa gouvernance donc il y a une partie de présentation c'est aussi un moment de rencontre et d'échange avec les élus les élus de la région la coopérative voilà une présentation des activités et souvent donc une journée en plusieurs temps donc une partie présentation de la coop une partie on va dire plus en salle et c'est lié souvent à une visite d'un outil alors ça peut être l'outil de production de transformation de la coopérative sur le territoire et suivi d'un moment de convivialité souvent ça va avoir une petite soirée pour finir la journée donc voilà c'est plutôt une journée qui est bien plutôt bien accueillie par les jeunes et qui nous paraissait utile deuxième axe donc le partage alors principalement un voyage d'études qui est organisé tous les trois ans donc là l'année dernière on a fait un voyage en Angleterre avant c'était le Maroc il y a eu l'Allemagne donc en général ça se passe dans des pays assez voisins donc un voyage de découverte qui mixe on va dire la découverte de l'agriculture du pays ça nous permet aussi de visiter et d'échanger sur des outils que la coopérative peut avoir aussi à l'étranger c'est un moment plutôt convivial aussi donc en général on regroupe entre 50 et 100 jeunes la coopérative donc le troisième axe après sur le deuxième axe j'en ai pas parlé on a aussi mis en place souhaité mettre en place des formations donc on a une formation qu'on a commencé à mettre en place qu'on appelle Trésor Boost donc c'est une formation sur l'aide au pilotage de la trésorerie sur les exploitations c'était suite à une demande qu'on avait de jeunes donc c'est une formation qui est là qui est en démarrage Troisième axe c'est des aides financières Différents types d'aides financières donc mesures d'accompagnement des jeunes pour favoriser la réussite de leur installation et la pérennité de leur exploitation donc plusieurs types d'aides donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros une partie d'aide à la constitution du capital social une partie on va dire plus en numéraire et qui peut être aussi sur de l'appui en gestion technico-économique donc soit d'aide pour des services de la coopérative que ce soit des OAD ou des services bâtiments des choses comme ça des services plus administratifs donc quelques chiffres donc en 2022 donc comme je disais tout à l'heure un plan jeune sur 5 ans donc on a plus de 1700 jeunes qui sont actuellement en plan agri-boost et ce qui représente environ 2 millions d'euros qui ont été versés au titre de l'année 2022 donc les conditions pour accéder à ce plan agri-boost donc être adhérent de la coopérative être installé depuis moins de 5 ans que ce soit seul ou en société une approbation du conseil de région et ne pas avoir déjà souscrit à un précédent plan jeune la représentation des jeunes dans la gouvernance donc on a donc agri-boost donc il y a deux jeunes élus dans toutes les instances de gouvernance de la coopérative alors que ce soit les instances comme j'ai expliqué avec les régions pour la partie région donc deux jeunes dans chaque région et aussi dans les différents métiers conseils de métier de la coopérative et aussi au conseil d'administration avec donc avec un droit de vote dans chaque instance et donc au conseil d'administration deux jeunes aussi avec droit de vote représentant au conseil ensuite donc une commission jeune que je préside composée de deux jeunes adhérents par région et par métier donc l'idée c'est de représenter les jeunes et d'être force de proposition pour ensuite et bien avec la présence au conseil d'administration de proposer voilà de proposer ce qui peut ce qui peut remonter des problématiques jeanne avez-vous des questions à ce sujet merci pour la présentation alors oui il y a une question écrite concernant la formation sur la trésorerie pour les pour les est-ce qu'elle est-ce qu'elle est assurée par la coopérative ou est-ce que vous faites appel à un prestataire externe bah écoutez je vais répondre donc bonjour à tous Vincent Lasseret donc effectivement Guillaume l'a dit le plan jeune est travaillé par la commission jeune et c'est la commission jeune qui définit son contenu ses composantes et ses évolutions et effectivement on a au sein de la coopérative un service qu'on appelle service DTE ça veut dire démarches technico-économiques et donc c'est un réseau on va dire de conseillers experts qui sont spécialistes des questions on va dire de gestion économique et de pilotage de l'exploitation donc on a un réseau d'une dizaine de conseillers sur tout le territoire de la coopérative et donc ce sont eux qui ont mis en place avec la commission jeune cette formation trésorerie qu'on a appelée trésorerie ça a fait l'objet d'une formation test il y a maintenant de ça deux ou trois ans qui a été testé par la commission jeune qui a permis de réajuster le contenu de la formation et donc la formation aujourd'hui elle est bien mise en oeuvre en interne de la coopérative par des salariés de la coopérative d'accord merci une autre question comment les actions agribus sont-elles mises en oeuvre dans la coopérative est-ce qu'il y a une personne dédiée à cette action et alors question complémentaire de ma part est-ce qu'on peut chiffrer en équivalent en temps plein le temps dédié à la gestion d'agribus alors en fait ça va être difficile de répondre globalement parce qu'en fait le plan jeune il est déployé il est j'allais dire réfléchi pensé par la commission jeune donc c'est le il y a un salarié qui est moi-même donc le directeur de la communication de la coop qui pour une partie de son temps le consacre à l'animation de la commission jeune et l'accompagnement des travaux de la commission jeune et donc ce qui permet de structurer le contenu les évolutions etc de travail des projets ensuite le déploiement opérationnel du plan jeune sur le terrain concrètement la présentation du plan jeune aux jeunes qui s'installent la signature du plan jeune ce sont les conseillers de terrain qui gèrent le dossier dans le cadre de la relation quotidienne qu'ils ont avec leurs adhérents le suivi administratif il est fait effectivement au niveau des maisons de région Guillaume l'a présenté on a une organisation qui est très décentralisée avec 14 régions on va dire qui sont des régions administratives agriales qui sont on va dire 14 mini coopératives de proximité et donc le responsable de compte en région enregistre le dossier AgriBoost en assure le suivi opérationnel et financier jusqu'au versement des aides donc vous voyez la mise en oeuvre opérationnelle c'est pas c'est pas qu'une seule personne mais c'est un ensemble de post-opératifs qui en assure à la fois la promotion la mise en oeuvre le suivi et jusqu'au versement c'est ça c'est très décentralisé même pour l'organisation des journées d'accueil nous on a on a bâti le tronc commun en commission mais après libre à chaque région de l'organiser quand elle veut et s'organiser interne je crois que vous avez dit qu'il y avait 1700 jeunes qui étaient dans le programme AgriBoost et sur une année les 14 journées d'accueil ça représente combien de participants tout mis bout à bout en fait on n'a pas fait le calcul précisément on va dire qu'en moyenne on a entre 20 et 25 jeunes qui participent à chaque journée donc le plan jeune s'étale sur 5 ans donc comme il y a une journée jeune dans chaque région chaque jeune a la possibilité 5 fois sur les 5 années de participer à la journée jeune donc on n'a jamais 100% de participation à chaque fois qu'on organise une journée de ce type là parce que vous savez bien il peut y avoir des contraintes sur les exploitations nous l'idée c'est le sens qui a été porté par la commission jeune c'est que sur les 5 ans chaque jeune participe au moins une fois ce qui permet d'avoir un temps d'échange privilégié un temps de présentation privilégié surtout un temps d'échange privilégié avec les élus de la coopérative les représentants de la commission jeune il y a toujours au moins un ou deux représentants de la commission jeune lors de ces journées il y a toujours le président de la région qui est présent et qui est lui-même administrateur de la coopérative dans l'organisation de notre gouvernance et puis il y a toujours soit le président de la coopérative soit un de ses vice-présidents qui est présent lors de la journée donc à cette occasion là le jeune a vraiment la possibilité d'avoir un échange très direct et très franc et le fait d'avoir des groupes de 20-25 ça favorise ça favorise vraiment bien les échanges et la discussion et voilà donc l'objectif c'est qu'au moins une fois sur la durée des 5 ans chaque jeune y participe après on a des jeunes qui participent j'allais dire presque chaque année ou en tout cas qui reviennent plusieurs fois d'accord oui c'est moins la journée d'accueil d'intégration que la journée des jeunes de l'année dans la région qui peut concerner tous les jeunes rentrés au cours des 5 dernières années comme elle a lieu tous les ans en fait chaque année on a une journée jeune dans chaque région mais le jeune n'y participe pas forcément l'année où il est le plan jeune ou l'année de son installation il peut y aller cette année là ou l'année suivante ou l'année d'après nous évidemment on a plutôt quand même comme objectif et comme ambition qu'il y participe autant de fois qu'il a envie de le faire ça crée beaucoup de liens entre le jeune adhérent et sa coopérative merci 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 pour ce témoignage intéressant merci merci Guillaume merci Vincent merci à Grian merci à vous est-ce que voilà on arrive au terme de notre webinaire est-ce que vous auriez d'autres questions à poser par écrit ou par oral on peut prendre encore un petit moment pour quelques échanges si vous le souhaitez il semblerait qu'on ait qu'on ait répondu par anticipation à toutes les questions c'est formidable alors juste quelques petits mots de de conclusion peut-être se dire qu'au-delà des obligations légales d'information les coopératives peuvent profiter de l'arrivée de nouveaux associés coopérateurs pour faire vivre le projet coopératif dynamiser la population des associés coopérateurs resserrer le lien entre la coopérative et les associés coopérateurs ça c'est le premier point et bien des coopératives n'ont pas attendu ce webinaire pour travailler sur cette question là et puis un petit point pratique en ce qui concerne la diffusion du guide d'accueil des nouveaux associés coopérateurs donc vous pouvez vous le procurer sous format impression ou prêve de votre fédération régionale je vais profiter du fait que j'anime ce webinaire pour informer les coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va être très prochainement diffusée dans l'ensemble des coopératives de la région vous pouvez éventuellement aussi contacter la coopération agricole et alors j'avais prévu sur la diapo d'indiquer qui sera prochainement en téléchargement sur le site de la coopération agricole je ne sais pas si vous avez repéré dans la conversation Julie a mis en début de réunion et elle le remet maintenant merci Julie le lien pour télécharger le document donc il est disponible en téléchargement gratuit bien sûr et les exemplaires imprimés donc sont disponibles auprès des fédérations régionales ou à Paris voilà écoutez il me reste à vous remercier pour avoir assisté à ces travaux si vous souhaitez évaluer le webinaire voilà je vous mets moi-même un lien dans la conversation voilà il s'agit de de donner votre sentiment si vous le souhaitez à l'issue de ce séminaire en postant des mots comme klaxoon va vous y inviter si vous souhaitez dire quel est votre sentiment n'hésitez pas avec juste une petite contrainte si vous souhaitez parler c'est que si vous voulez envoyer un message en plusieurs mots pour donner vos impressions merci de relier les mots avec un tiré ou un tiré de soulignement donc le tiré du 6 ou le tiré du 8 pour que tout votre message tienne en une seule ligne et que les mots ne soient pas éparpillés un petit peu partout dans le nuage voilà nous allons donc reprendre l'ensemble des questions qui ont été traitées vous adresser les questions et les réponses auxquelles on n'aurait pas répondu le webinaire qui a été enregistré sera accessible sur la chaîne YouTube de la coopération agricole et on vous adressera également le diaporama utilisé pendant le webinaire de façon à ce que vous vous ayez le compte rendu de la réunion et puis l'essentiel des informations qui ont été transmises voilà merci à tous de votre participation et de votre attention puis rendez-vous prochainement pour un autre sujet de discussion concernant les coopératives merci merci au revoir au revoir bonne journée merci au revoir bonne journée à tous merci au revoir merci beaucoup au revoir au revoir bonne journée bonne journée au revoir merci à tous merci à tous